Musique Nous sommes dans 1 Havre chapitre 17 Il y a deux places ici, devant ici, il y a deux places ici Les autres peuvent vous asseoir ici, allez, venez vous asseoir ici Il y a deux places ici Ouais, l'Afrique, il y a de la place Ils ne veulent pas ? Ils ont peur ? Ils ont peur ? Oh, ce n'est pas le problème que je vais vous chercher moi-même Venez, venez, je vais vous chercher, venez Nous sommes frères et soeurs, nous sommes une famille C'est gratuit, ça va ? Alléluia Allez, les bienvenus Bonsoir Bonsoir Alléluia Il y a deux places là-bas en face aussi, il y a pas de soucis Les gens ont vraiment soif Par rapport à ce que je vois aux Antilles là, je crois que c'est comme je disais aux frères et soeurs de la Guadeloupe Si Dieu est fermé là, en tout cas en novembre, je veux revenir là, si Dieu est fermé Parce qu'il y a une grande soif là, c'est terrible Terrible Quand je vois tous ces frères, il y a ceux qui viennent de partout là, c'est une soeur qui vient de la Guadeloupe Les frères et soeurs de la Guadeloupe Voilà Est-ce que pour vous lever, nous allons vous accueillir Nous, Yahshua, soyez les bienvenus Vous avez fait un bon vol que Dieu soit venu, merci Seigneur Voilà Applaudissements 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 Un range ne peut être des sept Applaudissements Alors, nous dirons juste le verset premier. Alors, Elie, Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Akkad, Yahweh, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Yahweh, en face de qui je me tiens, ou en présence de qui je me tiens, est vivant. Alors, ce passage-là a été aussi mal traduit par Ségon, et par beaucoup de traducteurs, beaucoup d'autres, parce que ce qu'on va dire, Yahweh, dont je suis le serviteur, alors c'est parce que l'hébreu dit ici. L'hébreu dit littéralement, Yahweh, en face de qui, ou en présence de qui je me tiens. Ça change. Parce que Paul nous dit qu'il y a des gens qui servent Dieu sans être avec Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, qui sont, soi-disant, serviteurs de Dieu, alors que Dieu n'est pas avec eux. Et Paul dira, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pas pareil. Vous voyez ? Je rencontre beaucoup de gens qui essayent de servir Dieu. Mais Dieu ne les a pas mandatés, donc du coup, il y a des échecs. Certaines personnes me posent la question, comment tu fais pour tenir, malgré les combats, les épreuves ? On a connu beaucoup de combats, même ici, à Martinique. Je suis venu à Martinique pour la première fois, je pense, il y a 15-16 ans. Et on a implanté une œuvre ici. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le missionnaire devait envoyer un peu n'importe quoi. J'ai été personnellement traité de sorcier, tout ce que vous voulez, sans faire le tour de l'antique. Mais malgré cela, ce que j'ai constaté, il y a encore plus de gens qui sont touchés maintenant qu'à cette époque. Vous savez pourquoi ? C'est pas parce que nous sommes forts, c'est parce que Dieu est là. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi chercher à s'engager dans un travail alors que l'employeur ne t'a pas mandaté ? Regardez ici. Un jour, je lisais ce passage et Dieu m'a interpellé. Dieu m'a dit, regarde, Élie, avant de se présenter devant Akkad, Élie s'était présenté à moi. Et c'est ce qu'il dit à cet homme, Akkad, à l'époque. Akkad était le roi le plus grand. Jézabelle, particulièrement sa femme, était respectée. Comme vous le savez, cette femme sidonienne d'origine, son père était un homme très puissant. Et Jézabelle était une grande sataniste. C'est-à-dire, elle servait Lucifer. Elle faisait des sorties astrales, mystiques. Elle a envoûté les gens. Elle faisait des sacrifices humains. Elle adorait Akkéra ou Akkéra ou encore Astarté, la déesse, n'est-ce pas, de la terre, de la fréquentité, selon les Philistins, les Canadiens. Et elle adorait également Baal, comme vous le savez, le dieu suprême, selon aussi les Canadiens, les Babyloniens. Et cette femme, comme la parole le dit, elle avait à sa table, chaque jour, elle avait autour de sa table 850 faux prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Et elle avait associé ces deux divinités les plus respectées à l'époque. Donc c'était gros démon parce que Baal, c'est le diable en personne. Et Achéra ou Astarté, c'est la reine des eaux. C'est l'esprit de séduction, l'esprit du sexe. Et cette femme, Jézabelle, comme je vous l'ai dit, avait ses 850 faux prophètes autour d'elle. Donc elle dirigeait ce pays. Vous vous rappelez quand Aqab a voulu que Nabot, son voisin, qui avait un champ, lui cède ce champ parce qu'il voulait l'acquérir. Et Nabot a refusé. Et Aqab a pleuré. Aqab était attristé. Et Jézabelle, sa femme, dira, mais n'est-ce pas toi qui es reine en Israël, va et mange, repose-toi. Moi, je veux te donner ce champ. Elle a écrit des lettres. Elle a mandaté des gens, elle a demandé aux gens, n'est-ce pas, d'accuser faussement Nabot et de le faire exécuter. Ça va ma soeur, tout ça, mes yeux voient des choses ici. Ça va ? Le sommeil, ça va ? Ne pars pas. Après, ça va être bon. C'est un peu. Ça va aller. Voir à Dieu, je vous établis sentinelle de vos voisins. On doit aimer cette parole. C'est celle qui nous a franchis. Ça peut être des réunions comme ça aussi. Il ne faut pas oublier, il y a des sorciers qui viennent. Ah ouais. Vous ne pensez pas que la sorcellerie vienne d'Afrique. Satan n'est pas africain. Alléluia. Parce que j'ai l'impression que quand on dit l'Afrique, oulalala, quand on dit Haïti, oie ! On dit Martinique, c'est pour moi, le jeep n'est pas là. Satan aime ça. Alléluia. Et quand on dit la métropole, c'est comme si c'était le paradis. Alléluia. Ce sont les hommes en causard, là, mes amis, ce sont les grands francs-maçons. Là, oui. Alors, quand il y a des réunions comme ça, il y a aussi des sorciers qui viennent. Il y a de tout, hein. Et quand ils viennent comme ça, ils ne veulent pas que vous écoutez la parole. Ils vont vous endormir. Tac ! Et puis, à la fin du programme, on dit, comment ça s'est passé ? Il a enseigné sur quoi ? Donc, feillé. Amen. Paul a enseigné, je sais le parenthèse. Il a enseigné un jour et quelqu'un s'est endormi. Hop, il est tombé, il est mort. Heureusement, Paul avait l'onction de guérir pour ressusciter les morts, sinon il serait parti. Il allait accuser Paul de sorcellerie. Bref, Akab était contrôlé par sa femme. Et à cette époque, selon, comment dire, Abdias. Abdias était le serviteur d'Akab, un homme intègre, c'était un grand général. Et Abdias, quand il a vu que je les appelle avait fait exécuter presque tous les prophètes de Yahweh, de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et ils avaient caché 50 dans une grotte, 50 dans une autre. Donc, à cette époque, tous les prophètes étaient exécutés, tués, persécutés par Jézabel. Jézabel faisait régner la terreur et régnait par la terreur en Israël. Et là, Elie, Dieu lui dit, viens devant moi, en gros, parce qu'on ne peut pas se tenir devant la face de Dieu si tu n'as pas reçu son invitation. Tu meurs. Elie, avant de confronter Acabe, il a d'abord persévéré, demeuré devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors, je me disais ça, un jour, Dieu m'a dit, tu vois, mon fils, pourquoi beaucoup de gens, vous savez que nous, nous, chrétiens, nous sommes comme des plantes, comme des arbres. C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens tombent, beaucoup de pasteurs tombent facilement, beaucoup de gens qui commencent les églises ici, ça ne dure pas. Ils commencent, ils lèvent, au bout de trois, quatre mois, c'est fini. Les âmes sont dispersées et les âmes qui sont dispersées, Dieu vous demandera des comptes. Sachez-le. Il vous demandera des comptes. Dieu n'oublie pas. Il vous demande le pardon, il oublie le péché, mais quant aux âmes, le pardon n'exclut pas le jugement, les conséquences. Donc, on aura des comptes à rendre. Regardez, Dieu m'a dit un jour, quand on plante une grève, elle ne germe pas tout de suite. Il me dit, beaucoup de chrétiens, des pasteurs, des prédicateurs, beaucoup de chrétiens, chrétiennes, ont vraiment reçu un appel de Dieu. Mais un appel qui sont planté, il germe tout de suite. Il sort tout de suite. Il monte. Et quand le vent souffle, ils ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, la parabole de quatre terrains nous en parle. Parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Aucune profondeur. S'il vous plaît, Patrick, on peut aller doucement parce qu'on attend ici. Il n'y a aucune profondeur. Et Dieu m'a fait comprendre que la présence de Dieu, c'est la profondeur. Beaucoup de gens veulent la hauteur, l'élévation. Ils veulent monter, mais ils ne connaissent pas la profondeur d'abord. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses serviteurs, avec ses enfants. Regardez Jean-Baptiste. La Bible nous dit qu'on a un désert et c'est dans ce désert-là que Dieu l'a formé, que Dieu l'a forgé, que Dieu a travaillé son caractère. Personnellement, je n'aime pas faire de la peu près avec le Seigneur. Vous savez, c'est être dans la profamative, tout ça. Je n'aime pas. Non. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens malheureusement sont comme ça. Faisons le bilan en tête que nous sommes là de notre vie chrétienne, depuis notre conversion. Posons-nous la question qu'avons-nous fait pour Dieu? Si un jour nous mourons, qu'allons-nous dire à Dieu? C'est terrible, hein? On ne se rend pas compte. Et beaucoup, je dis bien beaucoup, se précipitent dans les choses du Seigneur. À peine qu'ils sont convertis, ils se précipitent. ministères, 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 ministères. Ils ouvrent la maison pour les églises. Ils font ici, ils font là, ils courent, ils courent, et puis, il n'y a pas de fruit. Et je dis bien, d'autres vont dire non, mais les gens partent parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Et, ok, mes amis, ok, c'est vrai, mais je le dis souvent, les gens peuvent partir. Si quatre partent, Dieu va en envoyer dix. S'il n'y a pas de croissance aussi numérique, c'est que nous avons un problème. Nous devons être capables de nous asseoir et de nous dire, oui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens sont stériles. Beaucoup d'églises sont stériles. C'est-à-dire, elles n'engendrent pas. Et, c'est un problème sérieux. Et, regardez, si vous n'êtes pas dans la profondeur, dans la présence de Dieu, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous ne connaîtrez que des échecs en permanence, vous ne tiendrez pas face à la séduction, surtout dans ce temps dans lequel nous sommes. Il est impossible d'avoir une vie chrétienne efficace, épanouie, si on n'est pas dans la présence de Dieu, si on n'est pas dans la profondeur. On plante une graine. Le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 12, à partir du verset 24 ou verset 25, il dit, si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Waouh ! Donc, dans le royaume de Dieu, c'est la mort qui produit les fruits. et la mort, c'est la profondeur. J'entends parfois des chrétiens, même ici, parler, je m'envoque qu'ils n'ont aucune compassion pour les âmes. J'observe. Tu parles, tu parles, tu parles des âmes. Est-ce que tu as déjà jeûné pour les âmes ? Est-ce que tu as déjà pris une semaine pour jeûner ? C'est aussi pour cela que dans nos églises, nous qui avons reçu le message du retour de la parole, parfois, il n'y a pas le réveil. Pourquoi ? Parce que, parce qu'il y a un problème de profondeur. Vous avez vu le temps des églises aujourd'hui ? Regardez le nombre que nous sommes. Je suis convaincu que par la grâce de Seigneur, si on reste un mois d'enseignement, ici, on va être jusqu'à 10 heures, ça va être je ne sais pas ce que je vais faire mais ça va être terrible parce que beaucoup sont déçus des églises. Il n'y a plus rien dans les bâtiments de l'église, il n'y a plus rien. Mais ceux qui ont reçu ce message-là, pourquoi il n'y a pas de résultat ? Le problème, c'est qu'il y a un manque de profondeur. La profondeur, c'est Dieu te tue. Le grain de blé doit premièrement mourir. J'entends parfois les gens disent partout où je vais, les gens sont idolâtres, ils sont idolâtres. Je dis oui, il y a une part de vérité. Mais il y a aussi un autre côté qu'il ne faut pas oublier. C'est que les gens, quand ils voient le parfum de Christ, ils suivent. ce n'est pas tout le temps de l'idolâtrie. Je parle pas seulement ici à Martinique, je parle partout où je vais. Il faut l'équilibre. Il y a des gens qui sont idolâtres, qui viennent parce qu'on est là. D'autres, c'est parce que c'est le parfum. Ils disent, nous cherchons ce parfum-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Et moi, je ne me trompe pas, je ne me leurre pas. Si vous êtes nombreux à venir à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on est grand ou petit, parce que je sais que le Seigneur est là. S'il n'est plus là, c'est fini. Parce que, malgré les combats, tous les combats que nous subissons, les critiques, les gens viennent pourquoi ? Parce que Dieu leur donne des songes, parce que Dieu leur parle, Dieu leur dit, je suis là-bas, voilà pourquoi ils continuent à venir. D'où l'importance, ça c'est mon secret. Dieu m'a dit, tu veux aller plus loin dans la vie, tu veux achever correctement la course comme Paul, ne quitte pas, ne sors pas de ma présence. Or, beaucoup de chrétiens sont sortis de la présence depuis des années. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus de la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes là ? Ça va, frère ? On ne peut pas affronter à câble si on n'est pas rempli de Dieu. Tu meurs ! Or, beaucoup se précipitent même dans l'imposition des mains dans les églises. On vous a fait faire imposer, on vous a poussé à imposer les mains, mais vous n'êtes même pas dans la présence de chez vous, vous ne passez pas du temps avec le Seigneur, vous ne méditez pas la parole bien comme il faut, vous êtes dans la distraction, dans les murmures, les critiques, matin, midi, soir, au téléphone, tout ça, mais vous allez prier, mais vous allez mourir. Regardez, un jour, Dieu m'a dit, « Sais-tu combien de temps j'ai pris pour former mon fils, en parlant de Yeshua, homme ? » 30 ans. Regardez bien. Il a exercé son ministère public pendant combien de temps ? 3 ans. On est d'accord. donc, 10 ans de profondeur dans le secret, 10 ans de formation dans le secret, caché, pour un an, un an de ministère public. c'est-à-dire Jésus, le Père a pris 30 ans, parce qu'il a commencé à l'âge de 30 ans son service, il a pris 30 ans pour façonner le caractère de l'homme avant de le faire paraître devant les hommes, façonner 30 ans pour 3 ans de ministère devant tout le monde. Parce qu'il devait affronter les pharisiens, il devait affronter les religieux, les scribes, les grands docteurs, les grands théologiens, il devait affronter les femmes parce que la parole nous dit qu'il a été tenté à toutes choses. Il devait affronter, n'est-ce pas, la sorcellerie, les sorciers, les démons, c'est écrit, dans les synagogues, Satan par-dessus tout. C'est pour cela qu'il a été préparé pendant 10 ans, Moïse a été préparé pendant combien d'années pour affronter Pharaon ? 40 ans ! Waouh ! Vous, vous êtes un arbre à peine planté, la graine, vous sortez déjà. vous arrivez à peine dans un pays, vous n'avez même pas étudié le pays dans la prière, vous avez déjà commencé une église. N'est-ce pas étonnant que tout s'écroule à chaque fois ? Il y a des erreurs que beaucoup font, ils ne se rendent pas compte. Il faut prendre le temps de s'enraciner dans le pays, dans la prière, d'étudier, d'étudier le caractère, la mentalité du pays. Parce que quand il est nouveau arrivé, tout le monde va vous trouver beau, gentil, vous allez trouver tout le monde gentil, tout ça, tout le monde aime le Seigneur, mais si vous n'êtes pas dans la profondeur, ça va être une œuvre légère qui va se souffler, vous allez être détruit vous-même, et c'est fini après. Vous allez devenir un chrétien blessé, religieux, et puis vous allez passer, parler du Seigneur au passé. Ah, avant, oh, avant. Vous allez être aigris, aigris en permanence. J'ai vu des jeunes à Paris, je leur ai dit, vous êtes jeunes, allez doucement, restez dans la présence du Seigneur. Oh non, non, Dieu nous a parlé. Oh non, non, l'onction, l'onction, l'onction. Allez doucement, mes amis. Non. Ils sont pressés. Ils vont imposer les mains partout à tout le monde. Vous allez imposer les mains dehors comme ça, comme ce mouvement qui vient de sortir, je ne sais pas de quel pays, les gens imposent les mains dans la rue comme ça. Vous savez ce que vous ramassez comme des mots là ? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un jeu. Paul dit d'imposer à personne les mains avec précipitation. Ne participez pas au péché d'entrui. Un jour, nous sommes venus à Martinique à Mission, il y a 14 ans de cela. Je suis venu avec un couple de prophètes avec qui je travaillais à l'époque, d'un certain âge, comme vers ça, depuis plusieurs années. Je ne dormais pas, je veille. Et on allait prier pour une dame qui avait des problèmes de douleur dans tout son corps. Et la professe qui était avec moi, elle a imposé ses mains sur le corps de la personne. L'omption se manifestait, les démons se manifestaient. Vous savez ce que ça se passait ? Le démon est entré en elle. Pendant près de 6 ans, elle a souffert d'arthrose, ses mains se déformaient, ses doigts, tout ça. Elle a imposé les mains avec précipitation alors qu'elle avait un problème avec sa langue, elle parlait beaucoup. Elle a souffert énormément. Dieu ne t'a pas parlé clairement. Tu veux implanter une église, tu cherches la mort, la mort. Un besoin ne constitue pas un appel. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin d'une église qu'il n'y a pas qu'il faut en créer nulle. C'est Dieu qui m'en aide. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand tous ces gens m'attaquent, vous savez ce que je fais ? Je pars voir Dieu. Je lui dis, moi, je n'ai pas cherché la paix, j'étais chez moi. Tu es descendu me voir dans la chambre, comme ça. C'est toi qui m'as imposé les mains. C'est toi qui m'as donné le rouleau. Tu m'as fait signer un contrat, tu m'as envoyé un ange, je venais me chercher, il m'a amené au ciel. Il m'a donné un contrat que tu avais et j'ai signé. Et tu m'as donné les outils pour l'oeuvre. Donc, Seigneur, agis. Ah oui ? Je lui dis, tu as envoyé un autre ange. Il y a trois ans et demi, il m'a pris, il m'a amené au ciel et je parlais avec Gabriel, il m'a fait boire de l'eau. Donc, Seigneur, agis. Et Dieu dit, effectivement, celui-là, je reconnais, il y a des gens comme ça que tu as appelés, mais il faut être dans sa présence d'abord. Vous allez rencontrer des femmes, des femmes séduisantes, des hommes séduisants. Si vous n'êtes pas enraciné dans la présence de Dieu, vous n'allez pas tenir. Là, je vous ai dit non, un président, je suis allé prier pour un président, sa femme m'appelle et ensuite elle me dit mon mari veut savoir quand est-ce que tu viens au pays pour donner la date pour qu'il réserve une vie là pour toi, tout ça. si tu n'es pas dans la présence de Dieu, vous savez ce que tu fais ? Un président dans le grand pays, un pays riche en or, en pétrole. J'étais au Togo, ma père me dit il y a tel président qui veut te voir. Donc, je rentre sur Paris, il était sur Paris, je prends le TGV, je veux le voir, je prie pour lui, je lui offre une Bible, tout ça. On ne dort pas, on va aller, on va voir Dieu, il faut lutter parce qu'il y a des choses qui arrivent. Vous voulez qu'on continue ou qu'on arrête ? Ok. Et là, la femme me dit il faut venir, il faut venir, tout ça. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, parce que si tu parles, quand on parle comme ça, tu ne rentres pas, tu peux rentrer avec 300 000 euros. Ah bah oui ! il est présent africains, il donne, moi je n'ai pas leur argent, ne vous inquiétez pas, je ne marche pas la fois, mais les bichops qui vous les voient, tout ça, ils vont, c'est avec des mallettes, c'est du diamant, c'est des pays très riches, un président peut te donner la dîme de son pays, vous savez ce que ça fait là, la dîme de son pays ? Pour ceux qui prennent la dîme, ça peut être 10 millions comme ça dans une valise, et il te donne son tête privée qui te ramène. Mais maintenant, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, vous savez ce que tu fais là ? Tu cours et tu perds l'option. Tu sors dans la présence du Seigneur et tu vas devenir polygame. Dieu m'a saisi, Dieu m'a dit « Dis oui, tu ne pars pas » et tu coupes le pont, tu coupes le pont. Tu m'a dit la polygamie, le polygamie, il n'est pas d'accord. Tu m'a dit tu es dans la polygamie. La présence de Dieu, restez dedans. C'est capital. Vous savez, la présence du Seigneur, c'est comme une bulle. Une bulle qui vous protège. Et Satan ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes dedans. Vous êtes à l'intérieur. Toutes les flèches vont ricocher. Redondir. Mais si vous sortez de là, Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous pousse, il veut te pousser à sortir de la présence du Seigneur pour t'atteindre. Je vous dis, grâce à Dieu, ça fait 25 ans que je ne suis pas parti voir un médecin. Aucun. Aucun, je dis. Mais je sais que le jour de sortir de la présence du Seigneur, c'est fini. Là, il y a des maladies qui vont se déclarer, là, tu le tombes, tu ne vas pas comprendre. Beaucoup de gens qui sont sortis de la présence depuis des années à cause du ministère, à cause des hommes. Les gens sont venus vous entourer, ils vous ont levé, ils vous ont glorifié, et vous les avez écoutés, ils vous ont sortis de la présence du Seigneur et c'est fini. Et là, c'est les femmes. Une femme est arrivée, elle est belle, elle est jolie, tac, elle est sortie. Et là, c'est la mauvaise compagnie, les mauvais compénie, les amis, tac, elle est sortie. Alors qu'avant, tu avais des songes, tu avais des visions, tu te parlais clairement, tu voyais les anges. Et là, début, c'est fini. Ça va ? Oh, Seigneur, merci. Et tac, tac, fini. Il y en a, ils étaient dans la présence du Seigneur étant chez eux, mais ils ont commencé à fréquenter les églises où il y a la mort, où il y a des petits serpents, des gros serpents, et ils ont été contaminés. Ils sont rentrés dans une compétition charnelle qui chante le mieux, qui a plus de voix, qui a une belle voix, qui a plus d'options, qui a plus de connaissances. Ben, ils sont rentrés dans une compétition charnelle, et ben, c'est la mort. Il y en a, ils priaient chez eux, seuls, Dieu les visitait. L'onctionne était sur eux. Mais il n'y a plus qu'ils ont commencé à côtoyer les églises, les boutiques, où il y a des commerçants qu'on appelle pasteurs, bishop. Même quand il fait 40 degrés, ils sont toujours en costa et cravate. Ils sont étouffés, ils sont cravatés, ils sont costumés, ils sont soutanés, tout ce que vous voulez. Ils vous vendent de leurs produits, leurs livres. Vous avez vu Jésus-Christ vendre un livre dans la Bible? Vous avez vu David avec sa arme pour vendre de la musique chrétienne, gospel? Hein? Folleur, n'est-ce pas? Vendeur, changeur. Moi, je vais prendre un fouet. On va commencer à les chasser de ces bâtiments. Fermez ces bâtiments. D'ailleurs, je ferme mon espace et bâtiment non-Yoshua. Quand vous prenez vos bibles et tout ça, la psaume 23 que vous aimez, que nous avons tous là, l'éternité, mon berg, je ne manquerai, je ne manquerai de rien, mais vous manquez de tout. Je ne prends pas de l'argent, vous avez des belles voitures, vous avez des belles villas, mais vous manquez de tout. C'est-à-dire la présence du Seigneur. Voilà. Un pasteur, ça c'est une parenthèse que j'ouvre là, tout ça, ça fait partie de la présence du Seigneur comme ton sort là. Un pasteur qui est divorcé, qui a divorcé, qui se remarie. Qui t'en a? On ne donne que ce qu'on le n'a. Vous avez vu que je ne suis divorcé et se remarie. Oh non, je l'aime, c'est mon pasteur. Non, ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur, c'est Jésus. Amen. Tous les pasteurs, les vrais, ce sont des brebis comme toi. Tiens, ton voisin, ce sont des brebis. Il y a un seul berger, c'est écrit, non? Un seul troupeau, c'est écrit, non? Alors, il y a trop de mystification. La théologie, qui a fait la théologie? Paul a fait la théologie. Pierre a fait la théologie. Paul, oui, c'est un religieux. Ce n'est pas la théologie, c'est les écrits qui parlent. Seigneur, sauf-nous. La présence de Dieu. Il y a tellement plus la présence de Dieu dans les églises que quand les pasteurs prêchent, ils ont des feuilles. Ils regardent leurs feuilles, l'introduction. Bon. Hein? Un coup de vent, sur les feuilles, il n'y a plus de message. Voilà. Il y a tellement plus l'esprit. Vous êtes tellement saufs de la présence de Dieu que pour chanter, vous avez besoin d'un fidèle protéteur. Alléluia. Mais s'il n'y a plus de courant, plus d'adoration. Dis à ton voisin, système religieux. Si tu te mets en colère, là, ce n'est pas toi. Il ne faut pas me vouloir. C'est le péché qui est à toi ou la religion. Eh bien, il faut chasser tout ça. Non, il est chaud. Voilà. Toi, ce n'est pas ton ministère. Tu es tellement sorti de la présence de Dieu où tu n'as jamais été dedans que toi, ton ministère, c'est les mecs, des feuilles sur le... Putain, tu es taille, les poids, les poids, je ne sais pas quoi. Voilà. Tu mets les feuilles, tout ça, les chants, l'antique, 150, tout ça, tout ça, Chacun prend son recueil de... Ceux qui ne savent pas lire, ils ne peuvent pas chanter. Voilà. Ni adorer. On dit, nous allons louer. Tac, 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 vous voyez ce poids? Il loue. Tac, 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 c'est pas. Mais ce n'est pas le carnaval, là? Non, c'est le louant. Ah bon? OK. Après ça, on dit, non, maintenant, on va adorer. Adorer, bon. Il y a tellement plus la présence de Dieu que les hommes plus d'une s'assez devant. Mais là où est la présence de Dieu, il n'y a parfois pas que vous ne prêchez que les gens commencent à confesser leur prêché. Ils sont sains-y. Je dis toujours aux frères et aux sœurs, si votre église est en détente, Dieu n'est pas là. Je ne parle pas de la prospérité financière. Vous avez quelle image que vous allez envoyer? Votre employeur, votre propriétaire, tout ça, qui est un païen, il sait que cette église-là a des dettes. Tous les dimanches, il faut faire des cotisations, il faut faire ce que... Il y a, on va dans le commerce. On va dire, il y a des gens qui ont des marchands à pourventer, comme chez les égyptiens, les esclaves, tout ça. Tiens, il y a de quoi de sang sur la riz. Là, il n'y a pas de petits babilons. Vous avez honte de quoi aller ici? Vous avez honte? Non. Non. Il faut sortir de là. Vous allez me dire, mais pour aller où? Mais pour aller vers Dieu? Vous avez vu toutes ces chrétiennes tous les dimanches avec leur chapeau? Allez, sœur, vous allez où? Ah, l'église. On ne va pas à l'église. Comment voulez-vous aller à un endroit alors que vous êtes à cet endroit-là? C'est nous, l'église. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous allons construire un temple à Dieu. Dire que ton voisin c'est un voleur. Voilà, le temple a déjà été construit à deux nuits. Il a dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur l'a dit. Hein? Vous êtes là? Il y en a, il se cache et il se dit, mon pasteur, je vois ma tête, il se dit, je suis mal barré. Donc, ton pasteur est devenu ton dieu. Ouais? Tu viens, tu te cacher, tu te mets à fond. Tu viens toujours en retard exprès pour te mettre à... D'ailleurs, au fond, pour ne pas que ton pasteur voit ta tête. Je le sais, vous êtes là. Il y a même ici des espions, des pasteurs. À un foyer comme des pharisiens. Et vous allez vous convertir véritablement dans les choses. On va vous baptiser ce soir. Au nom d'où ou de tous. Grand Dieu. Seigneur, sauve-nous. Vous êtes là? Oui. Élie se tenait devant Dieu, mais beaucoup de chrétiens se tiennent devant les hommes. Je connais mon pasteur, je m'en fiche ton pasteur, honnêtement. C'est que de la poussière, bishop ou pas, même s'il a 40 milliards d'églises, ça m'intéresse guère. Un jour un américain veut me voir, le représentant d'un pasteur américain veut me voir, un italien blanc. Il dit, mais regarde, t'es jeune, ça, ça fait 10 ans déjà, t'es jeune, t'es jeune, tu sais, tu peux vraiment travailler avec nous, si tu veux travailler avec nous, tout ça. Notre église aux Etats-Unis, c'est une église de 30 000 personnes, on est la plus grande banque chrétienne au monde. Je lui ai dit, je m'en fiche. Un autre pasteur français m'appelle, il dit, tu peux avoir 30 000 euros par mois, je travaille avec beaucoup de pasteurs africains, antillais, tout ça, machin blanc. Je lui ai dit, ça m'intéresse pas, j'ai pas de salaire, j'en veux pas. Il dit, mais il est fou, je m'en fous de tout. Ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Voilà, parce que c'est ça la richesse. La présence de Dieu te donne la santé. La présence de Dieu te donne et tu donnes dans la paix. Même quand Satan m'apparie, Satan m'apparie parfois, il m'apparie comme ça. Vous savez ce que je fais? Je me réveille là, t'es là? Je me recouche. La dernière fois, je me suis réveillé, je me dis, oh, tu as été bébé, je me suis endormi. Parce que je sais que je suis dans une bulle. La présence de Dieu, c'est... C'est extraordinaire mes amis. Moïse a dit à Yahweh, si tu m'envoies à l'Egypte, littéralement, ne m'envoie pas sans ta face, sans ta présence. Toi, tu cours, tu cours, prédicateur, tu n'as aucune goûte d'option, prédicateur. Les ministères de Youtube, les ministères de Canapé, ils sont assis là, mes amis, à vie. Ils vont parler à mes frères et chers, frères et chers, seuls, tout ça. Il n'y a aucune goûte d'option, aucune présence du Seigneur. On a besoin de la présence de Dieu pour faire l'oeuvre. Ce qui prouve que Dieu t'a appelé, c'est sa présence. On ne force pas. Amen. Peu pour la guérison divine, on ne force pas. Une femme vient de me voir, elle dit, frère, prie pour moi. J'ai dit, pourquoi ? Elle me dit, non. C'était au Canada, à Montréal. Elle dit, non, je n'ai plus mes trompes, les deux trompes. Je me suis fait, je suis mis l'ablation des deux trompes. J'aimerais avoir des enfants. J'ai dit, ah bon ? Je lui dis, c'est bon, c'est réglé. Elle veut renoncer. Mais c'est réglé. Elle, quand je vois ce médecin, elle met la cuillée. Oh ! Vous avez deux trompes toutes neuves. Elle vient d'où ? Elle dit, j'ai fait une commande du ciel. Jésus, c'est la main, ça arrive. Alléluia ! 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 Alléluia devant Dieu. Alléluia peut résister auss Alléluia et Élie dit, je suis seul, il dit non, je me suis réservé. Je me suis réservé sept mille personnes. Mais quand même physiquement il était seul. Face aux gens, je veux dire face. Mais c'est parce qu'il se tenait devant Dieu. Je vois des chrétiens une petite critique comme ça. Oh,檻our de prier lasретes. C'est trop dur, la vie chrétienne, tout le monde m'a abandonné. Je repars la boîte de lui, tu ne te tenais pas devant Dieu. Tu t'es tenu devant un homme . Voilà pourquoi l'homme t'a blessé, t'a été déçu. L'homme était devenu tant Dieu. Moi, mon amour, pasteur. Pasteur, oui. Mon fils, il n'est pas converti. Vous voulez que je passe comme ça? Je n'ai pas un bouton sur lequel j'appuie pour qu'il ne se convertisse. La foi vient de se convertir. Après ça, les parents ont des enfants. Vivez la parole. Ils verront le changement chez vous. Ils vont se convertir. Alléluia! Vous voulez que je parle encore ici, là? Vous êtes là? Vous aimez la vérité, n'est-ce pas? Voilà Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Beaucoup de gens ne veulent pas de la présence de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Ils sont là. Amour, gloire et beauté. Feu de l'amour. Alléluia de journée. Alléluia de l'amour. Amour, ils sont alertés. Toi, tu n'es jamais alerté. Que Jésus revienne, que c'est la fin du monde. Alléluia! Voilà. Vous voulez que je parle encore? Amen. Il y en a, ils sont, Dieu monte ici, là. Ici, ils peuvent rester une semaine sans lire la Bible. Lève les mains, s'il vous plaît. Les parents. Je sais que vous êtes là. Merci. Merci. Ils peuvent rester une semaine, deux jours sans lire la Bible. Lève les mains. Deux jours. Deux jours. Deux jours. Deux jours. Un jour. Voilà. Vous voyez? En fait, c'est comme des bouteilles vides que les parfums doivent remplir tous les dimanches. Donc, du coup, les églises deviennent des stations de service. Des stations de service, pardon. Et vous, vous allez comme des bouteilles vides et les parfums doivent vous remplir. C'est pour ça qu'ils sont fatigués, les pauvres. Comment voulez-vous qu'ils ne vous couchent pas avec des femmes de truie, là? Parce qu'ils sont tellement vidés. Ils sont tellement sans lire la présence du Seigneur que, quand tu vois juste une femme passer comme ça, ils tirent tout ce qui bouge. Plus tu te lèves la présence du Seigneur, plus tu te le dis as charnelle. Ben ouais. J'ai constaté qu'aux Antilles, beaucoup de femmes ont du caractère. Vous voulez que je parle? J'entends le... Je vois des belles femmes. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi ne sont pas marrières? Le Seigneur va dire, caractère! C'est un peu comme des caractères. Beaucoup ne sont pas mortes. Je me dis, mais celle-là, elle est belle. Les yeux bleus, vert, chocolat marron. Mais comment ça se fait? Caractère. Je me dis, mais les hommes, là, ils sont bons. Mais ils sont comme si, caractère. Mais ils sont feignants. Toujours, toujours, ils sont toujours en train de couper un peu les femmes. Ils laissent les enfants. Irresponsables. Pas tous, mais beaucoup. Vraiment ou faux? Vous voulez que je parle? Donc du coup, ce sont les femmes qui gèrent à la maison. Les hommes, ils obéissent. J'ai dit oui. Je sais, on se connaît. La soeur, c'est elle qui gère son mari. Celle-là, ça se voit, le mari, il obéit. Parce qu'il n'y a pas de problème. Je le sais. Frère, je ne suis pas pasteur. Frère, ok. Prêt pour moi, parce qu'il faut pourquoi. Moi, je n'ai pas envie de me marier, je sais. Ce n'est pas les liens familiaux, ce n'est pas les liens familiales. Comme le caractère. Moi, moi, on parle pas quand il est une femme, même si t'es belle. On a peur. Vraiment ou faux? Moi, ma femme était comme ça. Dieu l'a travaillé. Tu pries comme ça, viens frapper la porte. Sors de là! Oh là là. Je vais poser la question aux frères en Belgique. Vous voulez vous marier, mais les soeurs, c'est une belle soeur qui sont là qui prient, qui craignent Dieu. Je vous dis, frère, laissez-moi. La beauté physique, oui, mais l'intérieur, là, on va souffrir. C'est pour ça que beaucoup d'antillers, ils ne veulent pas forcément divorcer, mais ils ont des maîtresses. La femme à la maison, la cour de judas, c'est une bonne chose. Les femmes aussi, par ailleurs, c'est grave, ici, là, c'est grave. Même, aujourd'hui, la femme africaine, elle en parle même pas, elle, parfois, elles sont dangereuses aussi. C'est même pas, là, là, c'est bijoux, tout ce que tu veux, c'est... C'est vrai, les prophétesses africaines qui sont ici, vous allez voir si elles sont dangereuses. La plupart, j'en connais une, là, mes amis, ici, là. Elle est terrible, là. C'est ça, non? Par exemple, les trônes. Moi, je dis tout. Tout ce que les gens disent tout bas, moi, je dis. Tout. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrite, ici. On fait des choses en milliers, je ne peux pas parler. La lumière, la carte, elle arrive, là, tout est exposé. Toi, tu es là, tu es une femme. Comment tu peux te balader avec un homme marié, pasteur? On dit, c'est mon pasteur. Oui, c'est mon pasteur. Il va falloir arrêter ça. Ça vous sort de la présence de Dieu? Il y en a ici, là, tout le monde, ils sont tellement coléreux, eux. Ils se mettent à colère, ils sortent à cause de la colère de la présence de Dieu. D'autres, ils ont eu la salue de maison, mais quand ils se mettent à colère, tout le monde s'en va. On commence une église, tout le monde s'en va. On recommande tout le monde. Pourquoi? Le caractère, il faut mourir. Tiens, tu vas dire, il faut mourir. Par rapport à toi-même, par rapport au caractère. Qui reconnaît qu'il a beaucoup de caractère? Réveillez-moi un peu. Néanmoins. Alors, je sais que vous êtes plus nombreux que ça, hein. Voilà. Le caractère, vous voulez que vous êtes, frères et sœurs? Laissez-moi vous dire, on va finir bientôt, vous inquiétez pas. Il y a quelle heure? 20h? 20h10, c'est encore une heure, ça va? Le caractère! Le caractère que tu as te sort de la présence de Dieu. Dieu te dit, fais tes choses, mais tu es dur. Tu n'obéis pas. Parce que dans ta famille, tu as beaucoup souffert, les hommes t'ont beaucoup blessé. Et tu t'es forgé en caractère. Pourtant, t'es une belle femme, t'es un bel homme. Mais c'est le caractère. T'es pas là. Vous savez, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes façonnés. La douce présence de Dieu déduit la semence du péché à nous. Il y a beaucoup de couples ici, ils font semblant, ils sont là, ils prient, mais à la maison, là, c'est la bagarre. Il y en a, ils peuvent rester deux jours sans se parler, ils me montrent ça. Je vous dis, il y a beaucoup de souffrance aux Antilles. Voilà pourquoi les gens en profitent, les pasteurs profitent des blessures des femmes pour aller avec. Les jeunes femmes ont peur de se marier parce qu'elles se disent, si je me marie là, on se marie là. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de modèle. Les parents divorcés, les parents qui vivent ensemble depuis des années, des années, ils ne sont pas mariés parce qu'ils ont peur de se marier, de s'engager. Pourtant, ils ont 30 ans de vie commune. Je vous dis, c'est le caractère. Voilà pourquoi même l'œuvre de Dieu prend un coup à chaque fois que nous avons un petit. Un point de caractère, ça prend un coup. Ça commence bien, mais à un moment donné, les gens vont commencer à se manger entre eux. Vrai ou faux ? Voilà. Ça commence bien, il y a le réveil, il y a les dons, il y a l'onction, tout ça. Comme le missionnaire ne l'avait envoyé. Il avait la grâce, il avait l'onction, une église de plus de 200 personnes, des gens engagés. Mais le caractère, la femme derrière, le caractère. Les gens venaient de l'assemblée, elle s'est donnée à la porte à cause de son caractère. Elle parlait mal aux gens, elle regardait mal les gens et les gens partaient. Et que s'est passé ? Le caractère, le bras droit, qui était prédicateur aussi, dans cette assemblée. Il s'est, ben, il s'est, quand le pasteur partait, partait à mission, il disait à son bras droit, vous occupez-toi de ma famille. Il s'en est bien occupé. Trois enfants, ils s'en sont occupés de la femme. Et aujourd'hui, divorcés, ben, lui-même, il lui a fait un enfant avec la femme du pasteur. L'église détruite. Le caractère ! Et là, aujourd'hui, ce monsieur, il est sorti de la présence de Dieu. Et il est maintenant à la métropole. Et là-bas aussi, il a accouché avec un couple. Il l'a reçu. Et là, pendant que le monsieur partait au boulot, il se tapait la femme du monsieur. Voilà. Un homme qui avait l'onction. Il est sorti de là, à cause du péché. La présence de Dieu. Vous voyez ? Pourquoi ? C'est-à-dire que tous les combats que nous avons à Paris, quand vous entendez mes combats, c'est parce que je ne veux pas suivre ces gens. Les gens viennent, on va collaborer. Quand ils me disent, ne prêche pas quelque chose, ils leur disent, je prêcherai tout ce que Dieu me dira. Parce que je sais que si je ne le fais pas, je sentirai la présence du Seigneur. Et je ne veux pas sentir la présence du Seigneur. Non. Non. Donc, ta force, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas d'abord le jeûne. C'est d'abord la présence de Dieu. C'est ça la force du chrétien. Tu dois t'assurer que Dieu marche avec toi. Allo là. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché dans la génération. Donnez-moi le nom du premier homme où il est dit, de qui il est dit que Dieu marche avec lui. C'est bien. C'est qui ? Non, personne. Je le dis du premier homme où il est écrit que Dieu marche avec nous. De qui il est écrit Dieu ? Non. On a dit, et non, marcher avec Dieu. Et non, Dieu marche avec lui. Ce n'est pas pareil. Regardez. Ma soeur, tu peux te lever de ce nom. Mon frère, mon frère vient de ce nom. Non, c'est bon. Tu peux te recevoir, bien sûr. Merci. Tu vas à gauche. Tu vas à gauche. À droite. Là, il est comme Dieu. Vous n'allez pas là-dedans pour dire que frère, oui, c'est Dieu. Juste un exemple. Et il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je veux à... À gauche. Donc, ce n'est pas Dieu qui me suit. C'est moi qui suis Dieu. C'est pour ça qu'on a toujours dit, et non, marcher avec Dieu. Voyez ? Et Noé marcha avec Dieu. C'est précis. Et non, l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui doit nous suivre. Merci, mon frère. Donc, la présence de Dieu, c'est l'homme qui est touché par Dieu. Et Dieu lui dit, suis-moi. Comme je vous ai dit, suivez-moi. Il n'a pas dit, je vais vous suivre. Oh, beaucoup ici veulent que Dieu les suive. Ils vont commencer des églises sans Dieu. Et ils disent, Dieu vient agir. Dieu dit, mais qui vous a mandaté ? Qui t'a donné cet ordre-là ? Ah non, mais parce que j'ai la connaissance, ah bon ? Oui, parce que les frères et les soeurs sont venus me voir, ils ont dit qu'ils n'avaient pas à l'endroit pour prier. Comme j'ai la connaissance, ah bon, tu ne t'as rien dit ? Tu veux que Dieu te suive ? Et tu vas affronter le sorcier ? Les magiciens ? Les magiciens ? Mais tu vas mourir ? On va te manger ? Je dis au Seigneur, le jour où je verrai que je n'ai plus de résultat, il faut me croire que je rentre à la maison au ciel. Je n'aime pas tourner à tourner à rang. On va prêcher le Dieu qui guérit, il n'y a pas de guérison. Bon, on est même en peur. On dit Dieu, Dieu guérit, il a eu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais où sont les délivrances ? Où sont les miracles ? Où sont les délivrances ? On dit voici les miracles qui accompagneront. Aujourd'hui, vous accompagnez les miracles. Alors, l'admirat doit nous accompagner. Et il accompagnait sa parole par les signes, par l'admirat. Dieu coopérait avec eux, travaille avec eux. Voilà la présence de Dieu. Dieu travaille avec toi. Et Élie lui dit, je me tiens devant Dieu. Parce que je me tiens devant Dieu, j'ai assez de force pour te dire la vérité. Même si tu es un roi, je te dis la vérité. Jean-Baptiste pouvait parler à Hérode et lui dire la vérité. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il se perdait dans les déserts devant Dieu. Aujourd'hui, nos bishops, quand ils voient juste une autorité qui vient, un maire, il faut voir comment il va falloir faire l'allégeance. Monsieur, monsieur, nous voulons construire le bâtiment. On a passé d'argent. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, vous présentez un Dieu menteur, un Dieu folleur, un Dieu menteur. Un grand footballeur, d'admédie, une grande équipe à Paris, nous disait la dernière fois, c'est un grand joueur, tout le monde en parle. On le compare de Matole Pogba. Il est touché par l'évangile. Il me dit, mais, je ne m'appelle pas. Il est d'accord, là, je dis, mais pourquoi, je n'ai pas le temps. Il dit, mais, monsieur, monsieur, il ne sait pas qu'il a dit quitter la poussière. Je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, je dois arriver à l'allége, je n'ai pas le temps. Putain, il gagne beaucoup d'argent. Il me dit, donne, non. Je lui dis, viens sur Paris, viens sur Paris. Je lui ai dit, on te prend le billet. On lui a pris le billet, il vient. Il est dehors. On lui a pris le billet, il vient. Il a pris le billet, il m'a pris en billet. Frère, vous ne vous rendez pas compte. Nous, nous ne sommes pas des mentiens. Tu peux être un billet, mais tu es riche parce que tu as Christ avec ton frère de sol. Oh oui, oh, oh, oh. Attends, M. Jésus-Lévin, ça va être. Nous sommes trois ents, trois ents. Oh oui. Je suis salue de la surprise au président, j'ai fait un portable. quelqu'un va vous faire un portable tout ça, je lui dis monsieur le président c'est à vous vous savez quoi, toute la nuit avec sa famille ils n'ont pas dormi ils ont dit un pasteur qui nous donne un portable un homme comme ça un frère est venu, il me donne un portable comme ça, vertu, vous connaissez le portable vertu qui coûte au moins je ne sais pas combien de milliers d'euros je lui dis mais ça ça ne m'intéresse pas regarde celui-là, c'est beau écoute, oui, mais l'euros, moi je ne suis pas dans la prospérité deux semaines après je rencontre le président, monsieur le président c'est à vous, il y a une puce dedans tout ça, c'est à vous tout est gratu chez vous je préfère avoir mon vieux portable qui est cassé là, je préfère avoir ça là comme ça c'est mieux pour moi, ça évite que les épaules soient comme ça, mes amis toute la nuit le président dit, tous les participants, ils font la queue j'en ai fait un sous là il faisait froid, il était là dans sa voiture un vieux patron, il a 70 ans il ne s'aperçoit pas qu'il est proche de la mort mais il est toujours en train de groupiller tout ça, de tourner autour du président pour voir quelqu'un miette je lui ai dit mais ça ne va pas tu as déjà les deux puits pressés de la tombe parce qu'il a 70 ans de vie c'est la durée d'une vie terrestre tu n'as pas compris que bientôt tu vas partir qui veut servir le Seigneur honnêtement qui veut voir la gloire de Dieu qui s'est aperçu qu'il s'est éloigné de la presse du Seigneur level de masse de l'opiné par contre voilà maintenant on va faire une repentance tout à l'heure le secret ce n'est pas le fait de connaître Shora le secret ce n'est pas pour avoir une vie chrétienne épanouie ce n'est pas le fait de connaître les grands pichos qui viennent d'ici vous savez depuis les années vieilles ils vous débouillent vous avez vu dans les affiches là tout ça ils savent que les antillais dorment facilement ils le savent je vous dis c'est le seul peuple que je connais c'est les îles vous voyez une particularité dans les îles les îles soutiennent beaucoup et eux ils viennent comme ça tout ça tout 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 ils savent là voilà c'est des à la fin comme ça c'est des livres à acheter tout tout machin il faut faire la queue il faut sorcellerie vendeur de c'est des marchands du temple tout ça c'est ça c'est pas ça vous voulez aller plus loin la présence chercher la présence du Seigneur comment on peut la voir commencer d'abord par vous repentir par voir vos péchés la repentance par la repentance Dieu va venir vers vous d'accord reconnaissez que vous avez mal agi confessez vos péchés n'ayez pas honte de le confesser même publiquement n'ayez pas honte vous avez couché avec un pasteur vous voulez que Dieu revienne vers vous confessez en publiquement même comme c'est écrit dans la parole il se revient de le voir un jour je vous ai là à Brazzaville merci classe je vous ai là à Brazzaville invité par le pasteur de la famille présidentielle à l'époque où j'étais bishop avec eux et ce pasteur me dit viens on va aller vous rendre visite un homme de Dieu qui est tombé dans le pied que Dieu a rejeté cet homme de Dieu un Congolais de Kinshasa il allait à Paris faire des campagnes des séminaires de formation Dieu l'utilisait tellement dans les guérisons directes téléfrances que même les journaux là-bas en parlaient le Parisien en a parlé plusieurs fois on m'a montré des articles et vous savez ce qui est passé ? il était tout le temps dans la présence de Dieu il prêchait à peine l'onction tourbée il prêchait à peine les deux mots se manifestait facilement Satan se dit comment faire pour l'atteindre parce qu'il est dans la bulle de Dieu dans sa présence il lui a envoyé une belle femme tu es marié un père de plusieurs enfants la femme est arrivée tant 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 chorale belle femme belle voix ça chante bien comme une vôtre comme d'habitude comme dans nos églises le pasteur tombe avec et là-là un seul rapport c'est qu'il suffit pour être rechargé des démons que tu ne devrais même pas avoir le monde et ce pasteur là il était rempli il a tout perdu et vous savez quoi ? je pars le voir il était dans un jeûne de 40 jours presque à 7 il me dit frère j'ai tout perdu il dit je ne sens plus Dieu je n'ai plus sa présence et Dieu me dit la sère Atchou ne brille même pas pour lui c'est fini c'est chaud j'ai eu mal je regardais sa femme ses enfants il était encore jeune je me suis dit mais jusqu'à la fin de ce jour il va être loin de la présence du Seigneur comme quand c'est péché ça paraît beau ça paraît mignon comme ce fruit que Ève a mangé avec Azan l'apparence les apparences mais dans ce fruit Satan va cacher la mort le sida le racisme la mort tous ces problèmes que nous connaissons cancer toutes ces maladies incurables cachées dedans la seule chose que Satan veut vous voler c'est la présence de Jésus pour vous frapper il va d'abord vous sortir de la présence du Seigneur il nous envoie des pensées et si on les garde on va commencer il va y avoir des racines dans nos cœurs des racines d'amertume de péché de combattisme et ensuite on va passer à l'acte une fois qu'on est passé à l'acte c'est fini on sort de la présence et là les démons viennent tous ces démons qui étaient sortis ils se servent de toi c'est pour cela vos pasteurs ici il y en a un qui était d'ailleurs je vais vous le voir demain pour lui rappeler qu'il doit véritablement se repentir parce que si il ne se repent pas Dieu me dit cette fois-ci il va mourir physiquement je vais le tuer ça fait plus de 16 ans que Dieu l'appelle à la repentance si il ne veut pas et ça va s'asseoir devant tout le monde pour narguer Dieu au son nom du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021